En direct sur Mdjengen Info, nous sommes arrivés dans la supervision du nom de monsieur ? Sia Ahmed Tidjian Pousso. Sia Ahmed Tidjian Pousso, Pousso. Ok, vous êtes en direct sur Mdjengen Info, nous sommes au niveau des élections vocales du 23 avril 2022. Nous voulons savoir comment se déroule les élections depuis ce matin. Bon, à l'heure de l'heure de l'heure, je vous remercie vraiment de venir ici pour le savoir de la situation. Pour les élections municipales et départementales du 23 avril 2022. Bon, vraiment, par rapport à la situation du déroulement du vote depuis le matin, tous les bureaux sont ouverts à partir de 8 heures. Et de 8 heures soit présent, il n'y a pas vraiment, il n'y a aucun incident qui est signalé. Le vote se déroulait correctement depuis 8 heures, quand les bureaux sont ouverts, et jusqu'à l'approche de la fermeture du déroulement. Tout se passe très bien, les électeurs sont venus en masse, et vraiment, il n'y a aucun problème à signaler par rapport au déroulement du vote. Il y a la sécurité qui est là en place, et tout le métier est complet. Vraiment, je ne peux que me réjouir vraiment de cette situation. Et dans la mesure où, vu l'enjeu des élections municipales et départementales, tout le monde sait qu'il y avait peut-être des... Au départ, il y avait peut-être, comme je peux le dire, tout le monde peut-être craigné qu'il y ait des violences. Mais présentement, ici, au niveau de la commune de Ndje Djem, pour le centre de Ndje Djem, il y a 4 bureaux de vote, et tout le vote se déroulait correctement. Il n'y a aucun incident à signaler du début de 8 heures où les bureaux sont ouverts, jusqu'à la fermeture, peut-être dans quelques minutes pour les bureaux de vote. Il n'y a aucun incident qui se dérouille. Tout se déroulait correctement et normalement. Ok, nous, sur les quelques cadres, nous avons eu le côté de Olof, ce qui est à l'élection locale, nous avons eu le côté de Ndje Djem, la commune Ndje Djem, nous avons eu comme superviseur, en tant que superviseur représentant le Sénat, la commission électorale nationale indépendante, qui a un démemrement au niveau départemental, qui est la commission électorale départementale. Donc, si on a dit vraiment, si on est venu, les élections ne peuvent pas s'éteindre normalement. Parce que de 8 heures, dès 8 heures, dès 8 heures, il y a eu le bureau à 8 heures, le matériel qui est en place, il n'y a pas en place, la sécurité est en place, nous sommes venus en masse, dès le matin, dès le matin, dès le bureau, dès le matin, nous sommes venus à voter. Il n'y a eu aucun incident, il ne peut pas signaler au niveau du centre de vote de Ndje Djem. L'épuis d'yarnayon, dès le matin, dès le matin, il n'y a eu quelques heures modèles, pour nous clôturer la vote, il n'y a eu aucun incident, il ne peut pas signaler comme incident. Mais aujourd'hui, il ne sait jamais qu'à l'élection, il n'y a eu d'autres élections, mais les élections, il n'y a eu de plus de 100% de vote de Ndje Djem. Il n'y a eu aucun incident, il n'y a eu aucun incident, l'élection et l'organisation de l'élection a commencé avec le sous-préfet, je sais que c'est mon meilleur bureau de l'organisation, la sécurité de l'élection, les militants, ils ont eu des incidents, 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 ils ont eu des incidents. C'est ce que nous faisons en tant que représentant du CEDA, au niveau du département de Koura. ce que nous allons nous faire, il a eu des incidents, une ville de Koura.